Hey ! Salut, tu as derrière ton écran. Ben c'est moi, c'est Coco. Aujourd'hui, je vais te parler de la marque Beauty Bay, comme je l'ai marqué sur mon bandeau. Donc cette marque propose du make-up, mais là je vais te parler des soins. C'est une gamme qui s'appelle la Skin Care by Beauty Bay, qui est vraiment intéressante parce que c'est une marque petit budget, petit prix, là que je vais te proposer et qui est de très bonne qualité. Voilà, marque Vegan & Quality Free sur tous leurs produits. Voilà, c'est une marque vraiment particulière. Tu peux les retrouver, donc je te mettrai tout en barre d'informations comme d'habitude. C'est des produits sur le site Beauty Bay, sur leur site Beauty Bay. .com, si je ne me trompe pas. Et donc voilà, je te parle aujourd'hui de ma routine, de ma routine soins que je fais en ce moment. Parce que, comme tu peux le savoir, en été, j'avais une routine un peu particulière aussi, mais elle ne m'a pas suffi. Il a fallu que je... Que là, tu vois, par exemple, j'ai pris des couleurs et ça ne me suffisait pas. Il a fallu que je change ma routine. Ça faisait déjà presque deux ans que je l'avais, cette routine. Donc, je pense qu'il était temps que je la change. Et j'ai voulu essayer la marque, donc, de Beauty Bay. Parce qu'en fait, comme j'ai su que c'était un petit prix et ça m'intéressait, j'ai dit, ben pourquoi pas, là, me l'a essayé, l'essayer et en parler, même dans mes prochaines vidéos, si c'était si bien que ça. Voilà. Donc, leur site propose plusieurs soins qui sont adaptables à chaque type de peau. Sur leur site, tu as une page où tu peux retrouver... Tu peux sélectionner, pardon, sélectionner chaque produit, enfin, chaque produit, ou même, ils sélectionnent pour toi chaque produit. Tu leur proposes, enfin, ils vont te demander un questionnaire où tu auras ton type de peau, enfin, ce que tu attends de tes soins, si tu veux quelque chose d'hydratant, enfin, si ta peau, elle est hypersensible, sensible, très sensible, réactive, enfin, il y a des déshydratés, si tu cherches la nutrition, si tu cherches, voilà, plusieurs choses. Moi, j'avoue, je cherchais plusieurs choses. Je cherche de l'hydratation, entre autres, mais pas que. Voilà. Donc, je cherche aussi à soigner quelques petites rougeurs que je peux avoir aussi de copreuse. Donc, voilà, en même temps, j'ai voulu essayer quelques produits. Et je trouve que c'est pas mal du tout, en fait. C'est des produits qui sont vraiment pas mal. Donc, on y va. Je vais te montrer ma routine du moment. Donc, déjà, je vais humidifier mon visage avec un peu d'eau. Voilà. En même temps, ça enlève un peu. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je viens prendre de leur marque, le Super Jelly, qui est celui-ci. C'est un exfoliant qui est plutôt sous forme de gel. Donc, avec ma... Je vais te montrer. Je mets environ deux pompes. Je mets deux pompes environ. Ah bon, ça fait ceci. Ça suffit amplement. Et je viens faire nettoyer mon visage avec. Alors, c'est un exfoliant qui est très doux. Donc, ça, c'est pas mal du tout. Pour moi, pour ma peau qui est sensible, très sensible, voire même allergique, je n'ai pas fait d'allergie sur ces produits. Au contraire, c'est... Voilà, je tiens à le signaler. Si tu fais des allergies, franchement, moi, je n'en ai pas fait. C'est des produits qui sont, donc, comme j'ai dit, vegan et cruelty free. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre ? Là, il n'y a pas de senteur sur ce gel. C'est vraiment... C'est frais. Quand tu le poses, c'est frais. Ça reste frais. Ça fait du bien, quoi. C'est vraiment très agréable. Là, je suis en train de le rincer. Ensuite, je vais te parler de les sérums que tu peux utiliser. Parce qu'ils ont des sérums que tu peux mélanger à ta crème de soin. À ta crème hydratante, par exemple. Voilà, tout simplement. Même dans tes masques aussi. Tu peux les... Si tu as des masques allergiles, ce que je n'ai pas moi, parce que moi, je n'ai pas besoin de faire de masques allergiles. parce qu'ils n'en avaient qu'une sorte et ça ne me convenait pas au niveau de ma sécheresse. Moi, je n'ai pas besoin d'encore agresser ma peau. Enfin, pas agresser, ce n'est pas le mot. Mais voilà, je n'ai pas besoin d'argile, en fait. L'argile, c'est bien pour les peaux normales, à grasse. Mais pas pour moi qui ai une peau très sèche. Voilà. Donc, du coup, tu peux rajouter ces deux choses, ces deux produits. Je vais t'en parler parce que c'est pas mal du tout aussi. Alors, tu peux rajouter ces deux produits. Je te les montre en vidéo. Donc, moi, j'ai un sérum qui est à base de... C'est pour les pores. C'est pour resserrer les pores. Enfin, il y a plusieurs signifiques. Enfin, plusieurs choses. Et c'est à base de vitamine C. Donc, ça, c'est pas mal du tout. Et là, tu as la même chose. Mais... Enfin, la même chose. Ce n'est pas la même chose. C'est quelque chose qui va me permettre, en fait, au niveau des boutons. Tu vois, si j'ai des petits boutons, si j'ai une zone à boutons pour les traiter. Voilà. Bon, là, en ce moment, j'en ai un petit peu. Comme tu peux le voir de plus près. J'en ai là. J'en ai un peu sur le menton. J'en ai un petit peu sur mon nez. Et un petit peu sur le front. Ben, ouais, ça arrive. Ça, c'est des choses qui arrivent. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais... Moi, je ne le mets pas dans ma crème hydratante. Mais je viens presser. C'est un placon pompe. Et je viens prendre environ... Là, j'utilise environ... Ben, tu vois, j'utilise la totalité du produit. Alors, regarde. Je vais te montrer. Ça a une forme un petit peu gel. Comme ceci. Moi, c'est un peu gelé. Ça fait un peu gel, quoi. Bon, voilà. Moi, ce que je fais, c'est que je viens la mettre sur mon visage. Comme ceci. Ça a une senteur... Ça sent un peu la lavande. Ça a une senteur... Non, c'est pas la lavande. Ça a une senteur de plante, mais je ne peux pas te dire ce que c'est. J'arrive pas à... Ça sent le fruit, en tout cas. Le propre, je trouve. Et je viens mettre sur ma zone T. Je viens mettre ceci. Donc, le petit... Le petit... C'est une forme de crème, comme tu peux le voir. Tu vois, je te montre bien l'écran. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Une noisette suffit. Une petite noisette. Tu n'as pas besoin d'en mettre énormément. Et ça, tu vas le mettre... Moi, je le mets sur mon nez, au menton et un petit peu au front. Voilà. Et je viens... Ça vient en plus me lisser mes pores. Ça... C'est un truc de fou, en fait. C'est un truc de fou. Ce produit-là, il est vraiment... Il me... Ouais, je ne sais pas. Il lisse mon grain de peau. Il lisse les pores. Il sont moins apparents. Pas mal du tout. Ce produit-là, il est vraiment bien. Et là, après, une fois que j'ai fait ça, je vais mettre ma crème hydratante. Donc là, ma crème hydratante, c'est celle-ci, qui est protectrice aussi. Qui est... Quand vient aux peaux normales, tu peux les mettre aussi pour les peaux normales. Si tu as une peau normale, tu vas souvent te le proposer. C'est ceci. Voilà. Pareil, je mets deux pompes. Ça sent très bon. Moi, je trouve que ça sent très bon. Ce n'est pas des produits qui sentent mauvais. Il n'y a pas d'odeur, par exemple, sur les autres produits. Mais en plus, il y a une odeur qui ne reste pas. Donc moi, ça me va très bien. Parce que moi, je n'aime pas trop dans les cosmétiques les parfums. Là, ça va. Ça me sera... Ça va. Ça va. Ce n'est pas trop fort. C'est vraiment parfait. C'est léger. C'est parfait. Voilà. Et une fois que j'ai fini ça, ce que je viens de faire... Je descends bien dans le cou. C'est très important. Je le répète. N'oublie pas votre cou, les filles. C'est vraiment le... C'est important. Si tu veux garder un joli ovale du visage, mets bien de la crème jusque dans ton cou. Et là, une fois que j'ai fini ça, je viens de mettre le spray qui est hydratant. C'est un spray hydratant pour le visage. Et ça, j'aime bien le mettre plusieurs fois par jour. Tu vois, ça, ça va dans mon sac à main. Et quand j'ai besoin d'hydratation, j'en mets un petit peu. Ça sent très, très bon aussi. Je ne sais pas ce qu'ils ont mis dedans, mais ça sent super bon en fait. Je ne me souviens plus. Ça sent très bon. C'est vraiment des petites odeurs fines qui ne restent pas. Et c'est très agréable quand tu le mets. En plus, ça fait frais. C'est super agréable. Voilà. Avec les chaleurs qu'on a eues, c'était pas mal. C'est pas mal. Parce qu'on a, c'est en septembre, mais il fait encore beau. Il fait encore beau. Donc, je suis contente. Quand je fais cette vidéo, en tout cas, il fait beau. Voilà. Donc, voilà. Voilà ma routine du moment. J'espère que ça va te plaire, en tout cas. Que cette vidéo t'a plu. Dis-toi que, honnêtement, si je t'en parle, c'est que c'est de bons produits qui sont, pour moi, qui me réussissent. Comme tu peux le voir sur mon visage. J'ai en ce moment une très jolie peau, je trouve. Elle n'est pas abîmée. Elle n'est pas abîmée ni par cette routine et ni par les produits que je mets cosmétiques. Donc, voilà. Donc, du coup, ça fonctionne très bien. Ça ne fait pas pleurer mes yeux. Si tu avais une question, ça ne fait pas pleurer mes yeux. Je n'ai pas eu une larme depuis que j'utilise ces produits. Donc, c'est que ça fonctionne très bien. Voilà. Je suis très satisfaite de leurs produits. Je suis sûre que je vais être encore ravie des produits cosmétiques qui sont derrière moi. mais tout ce qui est make-up, je pense que ça va être pas mal aussi. Il y a plusieurs choses qui vont arriver, plusieurs vidéos qui vont arriver avec la marque Beauty Bay. Et je te dis, en tout cas, à très vite sur Internet. Et bon visionnage si tu veux voir d'autres vidéos sur moi. Et je te dis à très vite. Bisous. Bisous. Sous-titrage ST' 501